Musique Planification de la réincarnation et maladie mentale C'est le thème d'aujourd'hui en espérant que vous soyez inspirés par ce sujet. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 20 juillet 2018. Les audios sont préparés par des volontaires de la pilule inspirante. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaire de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule Inspirante. Bonsoir mes amis, bonsoir, je vous souhaite une très bonne soirée. Nous commençons avec beaucoup de joie une nouvelle pilule du soir. De la lumière et de la paix à votre cœur ainsi qu'à votre vie. Vous savez que vous pouvez participer au Pilule du soir avec vos questions et réponses. Partagez vos questions et vos histoires avec nous. Je voudrais commencer par parler d'une question très pertinente posée par une dame. Elle aimerait en savoir un peu plus sur la planification familiale dans le monde spirituel. Elle dit qu'elle a déjà plus de 40 ans et naturellement se pose la question d'avoir ou non d'autres enfants sur la façon dont cela fonctionne dans le monde spirituel. Il est logique que la planification spirituelle, en général, soit effectuée avant notre réincarnation. Il existe ce qu'on appelle le plan karmique qui est une sorte de plan directeur pour la réincarnation de chacun de nous. Dans le plan karmique, les principaux événements et situations relatives à chaque incarnation sont déterminés. Déterminés que chacun de nous a besoin de vivre sur Terre. Mais à aucun moment, la manière dont nous réagissons à tout cela n'est déterminée. C'est là qu'intervient le libre arbitre. Mais qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que, par exemple, sur le plan karmique, il peut être déterminé que vous rencontrerez quelqu'un, que vous aurez une certaine maladie, que vous changerez de ville, que vous perdrez tous vos biens, que vous deviendrez riche d'un instant à l'autre. Il y aura quelqu'un qui vous apportera du réconfort, que vous vivrez des défis, etc. Quoi qu'il en soit, ce sont des points cruciaux de votre expérience sur Terre. Mais la façon dont nous réagissons à cette expérience dépend toujours de notre libre arbitre. Cela dit, ce n'est pas très différent lorsqu'il s'agit de planification familiale. Quand on se réincarne, en règle générale, nous portons dans notre conscient une idée générale de ce que nous devons faire ici sur Terre. Ce n'est pas par hasard si beaucoup de gens tendent à vouloir se marier, avoir des enfants, parce qu'ils l'ont inconsciemment. Ils sont souvent d'accord. Je vais me réincarner sur Terre, nous allons nous marier et avoir trois enfants. Mais il a ce désir qu'ils ne peuvent expliquer. J'ai besoin d'avoir trois enfants. Et soudain, mes parcours, vous en avez deux, mais le troisième doit venir, même si ce n'est souvent pas la règle. Le monde spirituel trouve un moyen. Nous savons qu'il n'existe pas de méthode de contraception parfaite et infaillible à 100%. Puisque les préservatifs se déchirent, les trompes de fallop, ça n'arrive pas tous les jours, bien sûr. Il y a des cas de 1 à 2% où elles se recollent spontanément. Dans le cas de la vasectomie, apparemment plus sûre d'un point de vue biologique, dans certains cas, pas de règles, mais des exceptions. Les hommes finissent par mettre leur partenaire enceinte, même s'ils ont subi cette opération. Le monde des esprits a donc les moyens de faire se réincarner les enfants, quand cela se fait nécessaire. Mais il faut bien sûr faire attention à notre égoïsme. Souvent, nous évitons l'idée d'avoir des enfants, ou nous planifions nos familles en fonction de l'idée d'avoir des enfants. Nous ne nous préoccupons pas de notre croissance spirituelle, mais de la question de l'exubérance de la vie physique. Des gens qui ne pensent qu'à la sexualité et à l'exercice d'un liberténage existentiel, en réalité, ils finissent par abandonner des engagements pris antérieurement. Une histoire fantastique est racontée dans le livre Les Messagers d'André-Louis, écrit par Chico Xavier, qui raconte l'histoire d'un compagnon qui s'était réincarné avec l'engagement d'aider un groupe de cinq ou six esprits qui étaient avec lui. Il est né dans un foyer spirite. Sa mère lui donnait des conseils spirituels. Il avait toutes les conditions pour travailler sa médunité. Son père se marie une seconde fois à la mort de sa mère et amène avec sa belle-mère plusieurs enfants, qui n'étaient autres que des esprits qu'il allait aider. Résultat, alors qu'il a presque vingt ans, son père meurt. Sa belle-mère reste avec ses frères et lui demande de l'aider. Que fait-il ? Il leur tourne le dos. Il abuse de son libre arbitre en abandonnant la planification karmique. Tout va mal. Il raconte cette histoire dans le livre Les Messagers. Cet enfant devenu homme finit par épouser une femme à une fille. Le tout hors du programme, parce qu'il est sorti du programme. Il a fini par se désincarner prématurément. Il a fait tout le contraire de ce qui était prévu. Alors qu'il n'était pas méchant, parce qu'il préférait maman. Je sais que beaucoup de gens écoutent et disent, mais comment puis-je savoir que je sors de mon planique karmique ? C'est assez simple. La paix. Chaque fois que nous faisons un choix conforme à l'évangile, nous ressentons de la paix, de la légèreté, de la joie. Nous ressentons une légèreté existentielle, comme si le monde nous disait, c'est ici que tu dois être. Mais chaque fois que nous faisons un mauvais choix, nous changeons le chemin que nous devrions suivre. On a des regrets. Des choses vont mal. Une angoisse qu'on ne peut pas expliquer reste dans le cœur, comme un signe qu'il faut faire une auto-analyse. Alors, ayons cette connaissance de soi pour aller de l'avant. La douzième question concerne les troubles bipolaires et certains problèmes liés aux maladies psychiatriques, comme la schizophrénie et autres. Une dame nous demande de parler un peu plus de la relation entre les maladies psychiatriques et les questions spirituelles. Alors, que savons-nous ? Nous tous, lorsque nous utilisons mal notre intelligence dans une existence donnée ou pour une raison quelconque, nous portons atteinte à la loi divine. L'impact ou le retour de nos mauvais choix nous atteint. Au-delà de l'existence même de laquelle l'erreur a été commise, nous nous réincarnons donc souvent avec des tendances que l'esprit apporte du passé. Souvent, le compagnon qui souffre d'un trouble bipolaire est encore en train d'apprendre à s'adapter, à se déculpabiliser des problèmes vécus dans le passé et, en même temps, il apprend à se tenir fermement dans le présent, à redémarrer son existence. Mais il n'a pas ce bilan cognitif. Il ressent une impulsion non structurée de son psychisme qui se matérialise dans son comportement physique par des sautes d'humeur constantes. La même chose se produit dans le cas de la schizophrénie. Schizophrénie vient du grec qui signifie esprit brisé. C'est-à-dire que la personne n'est pas entière. Le compagnon en schizophrène a donc souvent été persécuté dans le monde spirituel. Il a abusé de son intelligence, endommageant aujourd'hui ses capacités cognitives. Mais cela n'arrive pas qu'à ces personnes. Cela arrive à beaucoup d'autres. Et précisons avant qu'on ne nous juge que cela n'enlève le mérite de personne. Vous ne souffrez peut-être pas de troubles bipolaires ou de schizophrénie, mais vous avez peut-être d'autres problèmes. Il se peut que nous ayons d'autres problèmes à régler, d'autres antécédents de déséquilibre qui nous gênent aujourd'hui et peuvent même se manifester demain. Qu'est-ce que le monde des esprits nous apporte à ce sujet ? Que nous devons évoluer. Et c'est par l'amour, par l'effort continu, que nous nous libérons du passé. Nous évoluerons tous. Alors, vous qui avez eu un proche atteint de schizophrénie, qui avez un proche atteint de troubles bipolaires, aimez-les. Ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas facile, mais c'est un défi pour vous qui vous occupez de ce parent et pour ce parent qui doit s'occuper de lui-même. Ou pensez-vous qu'il est facile pour cette personne de s'occuper d'elle-même ? Et si vous pensez souffrir de ces maladies, ne vous jugez pas. Apprenez à travailler sur l'amour de soi. Utilisez les médicaments que la terre vous offre, mais prenez soin de votre esprit. Étudiez tout ce que le monde spirituel vous apporte. Allez dans un centre spirite qui vous guidera correctement. C'est ce que je vous suggère honnêtement. Si vous êtes ouvert à cela, conseillez pour mieux vous connaître et pratiquer la charité autant que possible. Combinez la thérapie matérielle, très importante dans ce cas, c'est la thérapie spirituelle. Occupons-nous des deux côtés de l'esprit et de la matière. Nous irons vers l'équilibre désiré. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes sur terre, pour évoluer et trouver cette harmonie. Que Dieu vous bénisse tous. Lumière et paix. Et comme toujours, vous le savez déjà, à bientôt mes amis, à très très bientôt.